Une entreprise de biotechnologie basée au Nigeria a mis au point une méthode simple de diagnostic du paludisme. La nouvelle méthode appelée test urinaire du paludisme UMT permet d'effectuer le dépistage du paludisme avec un simple bâtonnet et de l'urine. Le résultat de l'analyse est connu en moins de 25 minutes. Le docteur Hidi Agbo est le fondateur de Fyodor, l'entreprise de biotechnologie qui a développé le kit de test urinaire. Il aura fallu à son équipe huit ans de recherche et de développement pour mettre au point ce test, dont la marge d'erreur est presque inexistante, car le dispositif réagit à la totalité des parasites causant le paludisme. L'urine est un échantillon acide. Habituellement, lorsqu'une protéine est présente dans un environnement acide, elle se dénoue. Elle devient difficile à détecter par l'approche classique. Nous avons donc dû réorganiser l'outil de manière à être en mesure de l'extraire, même lorsqu'elle est encore dans cet état non conventionnel. L'outil de manière à être en mesure de placer les parasites qui sont présents dans l'urine. L'urine test for malaria a été nominée pour le prix de la fondation africaine FIA en collaboration avec le gouvernement du Botswana. L'UMT sera mise en vente à un coût accessible au plus grand nombre. Cette invention sera particulièrement utile en Afrique où le paludisme fait partie des principales causes de mortalité infantile. Le paludisme continue de faire plusieurs morts en Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le continent a enregistré 90% de décès dus au paludisme en 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada